Décidément, la météo joue bien des tours aux organisateurs de manifestations populaires à Romba. Après la canicule lors de la kermesse des associations, c'est la pluie qui est venue perturber la première édition des estivales organisée vendredi sur la place de l'hôtel de ville. A peine installé l'orchestre The Dancing, Naguerre eut le temps de faire quelques notes de musique qui l'a dû en toute vitesse protéger ses instruments. Les courageux qui avaient fait le déplacement se sont quant à eux repliés sous les abris, alors que certains ont profité tout de même de la présence des stands du Rock'n'Roll Club, du Centre Culturel Portugais, de l'Association Portes de l'Espagne ou du Handball Club pour se restaurer. Et heureusement, à 20h30, le soleil est réapparu, mais c'était trop tard pour l'orchestre, les instruments et le matériel n'ont pas résisté, dommage. Malgré tout, la place est remplie et petit à petit, elle était copusement garnie. La projection du film L'Âge de Glace pouvait alors commencer sous le regard émerveillé d'enfants et d'adultes satisfaits d'être là. Finalement, malgré la pluie, le public a tout de même répondu présent pour cette première édition. De quoi espérer encore plus demandes le 18 juillet et les vendredis suivants pour la suite des estivales de Romba. En attendant, ne manquez pas dimanche le traditionnel spectacle pyromusical prévu au fond Saint-Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada